Hey hey, salut tout le monde, c'est Mentalis, et aujourd'hui amis, nous venons d'au bout une nouvelle vidéo sur Ark. Le jeu qui l'est trop bien, donc je le continue encore et encore. Ouais, je chante faux, je suis désolé. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh ben, j'en sais rien en fait. Pour une fois, j'ai pas établi de gros programmes. D'habitude, je me dis, tiens, j'aimerais bien leur montrer les fonds marins, tiens, j'aimerais bien leur montrer la neige. Là, aujourd'hui, bah, j'ai pas eu d'idée, puis je voulais quand même vous faire une petite vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Je pense notamment à la base et ce qui a été fait à côté, les dinosaures, je ne vous les ai pas présentés. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on fait un petit tour de la base. Vous me dites ce que vous en pensez, hein. Vous trouvez que c'est une excellente idée ? Merci, merci. Toi, tu penses que c'est une mauvaise idée, que tu veux voir autre chose ? Ah, bah, bah, oui, bah, pourquoi pas. Bah, oui, bah, écoute, bah, voilà, tu peux arrêter la vidéo et regarder la suivante, ou les précédentes. Faut pas hésiter. Bref, toujours est-il que, je ne vous l'avais pas présenté lors de la vidéo précédente, mais il me semble qu'on le voit pas, d'ailleurs, en fait, puisque j'ai commencé directement loin de la base. Mais en gros, maintenant, nous avons un grill industriel qui cuit les viandes 13x13, c'est assez rapide, c'est cool. Hop, dès qu'il a fini de cuire, on l'éteint. Oui, je sais, il va rester une viande, mais bon, voilà, on va dire qu'elle va mourir pour le bien commun. Du coup, il y a une fois un piaf pour nous envoler. Euh, quoi que, est-ce que je ne vais pas d'abord vous montrer tous nos dinos avant ? Alors, déjà, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils sont tous là, tout simplement parce que, euh, le mangeoir est là, en fait, du coup, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, euh, du coup, alors, comment on va s'organiser ? Bah, vous savez quoi, on va essayer de les faire race par race. Alors, déjà, nous avons les deux magnifiques spinosaures. Alors, il faut savoir que tous nos dinos, quasiment, sont équipés de sel, parce qu'on voulait que tous nos dinos soient utilisables. Donc, ici, nous avons, hop, un premier spinosaure, qui est bribri-4, hein, lui, il est toujours en vie, hein, on n'arrive pas à le faire mourir. On tente des choses, hein, pour le faire mourir, mais on n'y arrive pas. Ensuite, nous avons démon, qui est magnifique, qui a un magnifique coloris. Alors, si on regarde bien aussi, il est censé avoir une petite tâche, quelque part, sur le corps. Ouais, au niveau de la queue, là. Attendez, juste au-dessus du 2-202, vous voyez, hop, au-dessus. Du 2-202, oui, il y a 2-2, mais bon, voilà, la queue se balade, donc vous voyez, il y a une tâche rouge, en fait. C'est une tâche de peinture. Peut-être qu'un jour, on s'amusera à décorer des dinos. Si vous avez des idées de couleurs à appliquer sur certains des dinosaures. Hop là. Alors. Ensuite, nous avons, donc évidemment, nous avons le célèbre expert, qui lui reste à côté des plantations. Les plantations qui sont en train d'être déplacées, hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus les tuyaux et qu'il n'y a plus les boîtes à compost. On attend que ce soit... que les... que ça se... que ça meure, en fait, pour tout enlever d'un coup. Ensuite, nous avons le carnot, hop là, qui a été capturé en même temps que quelques autres dinos que vous allez voir juste après. Hop là. Oui, en même temps, ça me permet de les déplacer proprement. Alors, les argentavis, alors là, les argentavis, on a masse. Je crois qu'on a 5 argentavis, donc on a lui. Hop là, on a lui. Voilà. On a... Hop là, lui. Alors, évidemment, l'oiseau, c'était le premier argentavis capturé, là, du lot. Ce sera le deuxième et ensuite, tous les autres oiseaux ont été capturés en même temps. Lors d'une expédition au volcan. Un soir, je m'ennuyais, donc je me suis dit, tiens, si j'allais tamer 2-3 argentavis pendant qu'il y a un event sur le serveur. Puis voilà, c'est fait. Hop là, et donc, on a l'oiseau, normalement, qui doit être par là. Je crois que... voilà, j'étais un peu glissé à la porte. Nous avons toujours le pas d'idée de Kaito, en espérant qu'un jour, Kaito revienne sur le serveur. La vache ! C'est rapide les... wow. Oh, donc je disais, c'est rapide les... Les pteras, vraiment, ça déconne pas. Nous avons ensuite... Deux Ketzal. Alors, nous avons le poussin Piyou. Hop là, qui est le dernier... enfin... Qui est plus ou moins le dernier Ketzal capturé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis plus ou moins. En fait, c'est à savoir qu'avant, on avait un autre Ketzal qui s'appelait Oho. Et en fait, Oho est mort à cause d'un bug. Tout simplement. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'il était... Mort à cause d'un bug, on l'a... Fait repop et on se le give. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? On va pas dans la base des autres sans y être invité. C'est mal élevé, monsieur. Ah, je vous jure, c'est nouveau. Donc, du coup... Du coup, du coup, du coup... Nous avons donc... Oh oui, donc... Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait repop le Ketzal. Et qu'on l'a directement tamé grâce à une commande d'admin. Et donc, du coup, bon, vu que... Alors, il a le même level, mais du coup, on l'a appelé hérésie. Parce que, bon, voilà, il a été tamé de manière un peu... Un peu abusive. Dernière fois que je le dis, au revoir. Ce serait dommage que je te tue, en fait. Au revoir. Elle l'a. J'aime pas quand les gens viennent dans la base sans demander, en fait. Je suis pour... Totalement pour aider les gens. Mais pas au point de... D'ailleurs, filer des... Enfin, pas au point qu'eux-mêmes viennent se servir, en fait. C'est un truc qui m'agace. Vous êtes sympa. Allez, hop, là. Donc, du coup, on a... D'ailleurs, pourquoi... Pourquoi ce Parazor est là ? Il est censé être en haut. Bon, c'est le Parazor de Fanny, donc, du coup, on n'y touche pas. Enfin, pas trop. Hop, là. Bon, donc, du coup, on a aussi un... Dilo. Alors, le Dilo. Bah, c'est... Encore une fois, c'est Fanny qui l'a capturé. C'est typiquement le genre de Dino que... Bah, moi, je... Enfin, je capturerais pas parce que c'est long pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul. On peut pas les monter, ça fait pas de dégâts. Euh... Attendez. Donc, du coup, deuxième Raptor. Alors, vous allez voir que les Raptors, on a un paquet, hein. Euh... Euh... Hop, là. Alors, oui, alors, le loup glitché aussi, on est au courant. Les fondations sont totalement buggées avec les Dino. Euh... On sait pas comment régler le problème. Donc, si, euh... Si vous savez, euh... Si vous avez une idée de comment faire pour que les Dino glitchent pas. Après, pour les ressortir, on y arrive, mais... Tiens, je vais remporter pour recharger la gourde. Euh... Non, j'ai bu la gourde, je l'ai pas rechargée, là. Ah, elle est rechargée, là. Pfff, j'ai pas l'impression que le soit, mais c'est pas grave. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, Raptor. Alors, des Raptors, vraiment, je vous l'ai dit, on a un paquet, hein. Hop, là. Donc, du coup, on en rajoute un ici. Voilà. Donc, là, on est déjà à quatre Raptors, c'est ça ? À quatre Raptors. Ensuite, on a des loups. Les loups, vous les aviez vus, hein. On les avait capturés, euh... Ah non, j'allais dire en vidéo, mais non, c'était en live, en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, ça vous apprendra aussi à suivre un peu la chaîne Twitch, de temps à autre. Voilà. Hop, là. Alors, celui qui est glitché, pour le moment, je vais le laisser glitcher. Euh... Parce que pour récupérer, j'ai 9 chances sur 10 de mourir, en fait. Parce qu'il y a des bugs ultra relous. Les hitbox du jeu sont vraiment affreuses. Et en fait, il m'arrive que quand j'utilise la commande admin, en fait, qui me permet, donc, de débloquer les loups, Euh... Je suis glitché, en fait. Et je... Je descends à travers le sol, en fait. Enfin. D'accord, je descends à travers le sol. Bravo. Je passe à travers le sol, et, euh... Bah, je meurs, en fait. Instantanément. En perdant tout mon stuff. Et c'est très agaçant, quand ça arrive. Ça m'est déjà arrivé deux fois. Hop là, attendez. Voilà. Alors. Du coup, euh... Ouais, je l'ai calmé avant, quand même, que ça porte en cacahuète. Hop là, du coup, euh... Donc, toi, t'es celui qui n'a pas de sel. Hop là, oui, euh... Merde, attendez, ils sont deux à ne pas avoir de sel ? Wouhou ! J'aime beaucoup les raptors. C'est rapide, c'est sympa. Voilà. Alors, donc, du coup, on a combien de raptors ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La vache. Et le jour où on ira chasser avec ces raptors, ça va aller vite, à mon avis. Ensuite. Bon. 9, 10, 11. Voilà, on a 11 raptors en tout. Voilà. Du coup, est-ce que je me fais... Ouais, si, allez, je vais m'embêter à tous les déplacer. Et en fait, il faut savoir que là, on est en train de faire un méga, 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 méga enclos. Euh... Alors, pour le moment, on a commencé une première partie de l'enclos. Enfin, on a commencé une première partie de l'enclos. Je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà. Et ensuite... Et encore, je suis en train de me rendre compte qu'on a vraiment beaucoup trop de dino, en fait. Ça ne va pas suffire. Ah, ça n'a pas de... Il n'a pas de sel, lui. C'est pas grave. Tu me suis ? Ouais, tu me suis. Donc, on a 11 raptors. Avec ça, on peut à peine vous dire qu'on bute à peu près tout. Il n'y a que des gigas qu'on ne peut pas tenter avec ça. Mais sinon, même un Rex, à mon avis, ça doit être faisable avec cette équipe-là. Peut-être pas des Rex Alpha. Mais des Rex, c'est faisable. Ensuite, ça, c'est nos derniers arrivants, en fait. Nous avons des grenouilles. C'est génial. Regardez ces sauts. Du coup, on va continuer la visite, en fait, avec le crapaud. Donc, ensuite, nous avons un Gigantopetticus, donc un gorille. Nous avons le Sarko Neogitia. Ouais, ça va, il n'a pas trop faim. J'ai pitié de toi. Mange de la viande cuite. Ouais, il les mange. Nous avons un Stégosaure, bien évidemment. Est-ce que je vais réussir à monter en passant par là ? Nous avons un Castoroïde. Donc, un Castor. Attends. Je suis sûr que si je me prends bien, je peux sauter ici. Yes. Aller. Aller. Ça passe. Oh, ça passe. Aller, les gars. Aller. Bon. Wink. Non, bah du coup, là, je suis coincé par contre. YOLO. Oh, la vache, je pars en cacahuète. Ah. Et donc, ce truc prend quasiment pas de dégâts de chute. Donc, vous savez, c'est vraiment très cool comme dino. Puis, on regardait ce moyen de déplacement, quoi. Bon, du coup, en fait, on va prendre l'argentard. On va prendre l'oiseau. Hop là. Pour vous montrer ce que j'avais à vous montrer. Alors, vous savez, donc, qu'on avait l'enclos à herbivores. Ah oui, en sachant que le bronto est derrière, en fait, maintenant, parce qu'il nous sert à récupérer du narcotique. Et qu'il y a une sorte de bug, on sait pas trop. En gros, si le bronto est là et qu'on récupère des narcotiques, si on fait l'aller-retour jusqu'à chez nous, toutes les herbes repoussent instantanément. Ce qui fait qu'on en abuse, je reconnais, un petit peu, pour faire des narcotiques. Donc, ici, on est en train de faire, donc, la première partie de l'enclos. Alors, ici, je comptais mettre tout ce qui était petit dinosaure, enfin, petit carnivore. Donc, tout ce qui est loup, raptor, grenouille, parce que oui, les grenouilles sont des carnivores dans ce jeu, allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, je crois que c'est tout. Hum, peut-être le carnot ? Je sais pas. Bref. Donc, toujours est-il que voilà. Donc, ça, ce serait la première partie. Et, en fait, à côté, il y aurait une deuxième partie. Attendez. Hop là. Du coup, la deuxième partie, en fait, elle devrait être... Elle devrait se situer, pardon, juste là, en fait, au carrefour. Et, on y mettrait, donc, tous les gros spécimens, spinosaures, t-rex, giga, gâte, enfin, giga. Et donc, voilà. Et donc, c'est notre objectif actuel. Enfin, c'est mon objectif actuel. Donc, j'ai commencé à bosser dessus. Ça a pas l'air comme ça, mais ça nécessite une quantité de pierre. Mais c'est un truc de ouf, les mecs. Des gens, vraiment. Pareil, pour le moment, j'ai mis qu'une seule épaisseur de barrière. Pour empêcher les dinos de passer, il faut au minimum d'eux. Et quand je dis minimum, c'est minimum. Pour les gros dinos, je mettrais des murs, par exemple. Parce qu'ils sont vraiment énormes. Donc, du coup, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Globalement, je vous ai... Ah si, je ne vous ai pas présenté ça. Alors ça, c'est la prochaine base. Pour le moment, c'est un peu en stand-by, parce que ça demande une quantité de boulot monstrueux. L'enclos, c'est beaucoup. Mais alors ça, c'est pire. En gros, ça va être notre prochaine vraie grosse base. Mais il y aura un réseau électrique et tout dedans. Je suis en grave galère pour le faire. Parce que je suis tout seul à le faire. Donc du coup, voilà. Pour le moment, je ne fais que ça. Ça a déjà été très long. Ça a pris presque deux jours pour faire juste ça. Parce que à farmer, ça demande une quantité de pierre vraiment énorme. Le pire, c'était de faire les fondations. Ça, il faut le dire. Hop là. Ouais, parce que du coup, en fait, ça, ça fait cache-misère. Mais en vrai, hop là. Ce sont juste des piliers et des plafonds. Parce que juste mettre des fondations, ça ne passait pas super bien. Voilà. Bon, écoutez, les amis, c'est là-dessus. Donc on va se laisser. J'espère que... Qu'est-ce que... 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 Elle n'a jamais été là, cette tâche noire, jusqu'à maintenant. Bon allez comprendre Donc du coup je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très bientôt Allez salut tout le monde Yes des perles de silice Trop bien